Le processus électoral pour les élections locales a débuté le vendredi 25 août avec la campagne qui a battu son plein dans toutes les localités du pays. Les candidats ont essayé bien que mal de rallier les électeurs à leur cause. De leur côté, les Ivoiriens sont invités aux urnes le samedi 2 septembre 2023 pour choisir les élus locaux. D'un citoyen à un autre, tous font un espoir sur ces élections qui devraient conduire au plébiscite d'un agent de développement. Je vois que ça m'aider parce que je veux que mon pays soit stable. Et les travailleurs, je veux qu'on donne tout le travail à les Ivoiriens pour que nous tous on puisse avoir une bonne image que le pays avance. Je compte voter et puis faire sortir la population pour voter aussi pour la candidature que moi je soutiens. Comment nous, nos intérêts parce que quand le maire sera élu, nous soutenons le côté route là. Nous, on compte beaucoup sur le maire pour le développement de la commune pour que vraiment les trucs puissent bouger. Nous partons voter, c'est pour nous-mêmes d'abord parce que nous avons été certainement séduits par les propos, par le programme d'un candidat. Mais nous votons aussi pour l'intérêt général de la commune. En 2021, le taux de participation aux législatives s'élevait à 38%. Rappelons que ce sont 30 419 candidats qui se présentent pour les municipales dans 201 communes. 5 247 candidats sont retenus pour les régionales dans 31 régions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada